Musique Ils sont des centaines, des milliers même à faire en sorte que la nature renaisse à chaque printemps Mais de qui est-ce que je parle au fait ? Des elfes bien sûr, ces créatures au somptueux pouvoir qui peuplent nos forêts, donnent vie à nos ruisseaux et s'occupent des animaux dont ils sont très proches Ce sont des créatures mystérieuses, c'est pourquoi vous ne les voyez jamais Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'une d'entre eux, mais surtout ne le répétez pas, c'est un secret Vous l'aurez compris, voici ma participation au Face Awards 2017 organisé par la marque NYX Donc c'est un concours et le premier thème était Free Challenge Donc j'ai décidé de faire une elfe parce que je suis passionnée pour les elfes C'est parti ! Je commence par appliquer un primer pour bien lisser ma peau Et ensuite j'applique des lentilles, des lentilles vertes, ça c'est obligé J'applique un fond de teint beaucoup plus clair que la teinte de ma peau Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un visage pâle J'oublie pas de faire ma petite oreille en pointe Et ensuite je viens appliquer mon anti-cerne comme je le fais d'habitude En dessous des yeux pour cacher mes cernes J'en mets aussi sur mes petites imperfections et aux endroits où j'ai envie d'attirer la lumière Et ensuite j'estompe le tout avec un petit pinceau brosse Et en tapotant pour garder l'opacité du produit Bien évidemment je vais venir poudrer le tout Donc j'applique une poudre translucide Et maintenant je viens appliquer des fards à l'eau Avec une petite éponge je trouve que c'est beaucoup plus facile Et ça a un rendu plus naturel Avant j'enlève la poudre que j'ai sous les yeux quand même Et donc je vais appliquer mon fard blanc aux endroits où j'ai envie d'attirer la lumière C'est à dire au milieu du front, je dessins un petit peu sur la raide de mon nez J'en mets sous mes creux de joues, sur mon menton et légèrement sous mes yeux Vous voyez ça fait assez naturel, j'ai pas envie que ça fasse trop blanc Et maintenant je viens prendre le fard vert Je le mélange un peu avec le fard blanc pour avoir un vert assez clair Et pareil je le prends avec la petite éponge et j'estompe bien En fait là je vais venir faire comme un contouring Mais un contouring de la nature Voilà Je vais en mettre au niveau de mes creux de joues J'ai envie de structurer mon visage, de le rendre beaucoup plus fin Parce qu'on sait que les ailes font les traits très fins Voilà je vais en mettre aussi aux racines des cheveux, sur le front Et je finis encore une fois par poudrer afin de fixer le tout Ensuite je vais utiliser des fards poudre Je vais prendre les verres, les trois verres, je vais faire un mélange Et avec un gros pinceau je vais venir repasser là où j'ai fait le contouring avec les fards à l'eau Voilà ça va venir intensifier Les fards à l'eau c'était une base et là j'intensifie Bien évidemment je n'oublie pas d'estomper pour qu'il n'y ait aucune démarcation Je viens faire également un contouring du nez pour affiner mon nez Avec un pinceau assez fin et pareil j'estompe Maintenant je vais commencer le maquillage des yeux J'applique un anti-cerne, mon anti-cerne sur mes paupières Ça va vraiment me servir de base et ça va unifier ma paupière Ça va cacher tous les petits vaisseaux etc Et bien sûr après je poudre avec un fard crème Ça va m'aider à bien estomper les autres fards par la suite et mieux les travailler Maintenant je vais venir prendre un fard rose pâle Que je vais mettre en tant que fard de transition Donc dans le creux de l'oeil Et ensuite je vais prendre une couleur très flashy, un beau rose Et je vais faire un maquillage assez structuré Je vais en mettre dans le coin externe de mon oeil, dans le coin interne Et ensuite je vais relier les deux parties entre elles A chaque fois j'estompe Et vous voyez le fard je l'ai monté assez haut jusqu'au niveau du sourcil Je prends ensuite un fard marron pour donner plus d'intensité à mon regard et à mon maquillage Et je viens en mettre au même endroit, coin externe, coin interne Et je relis les deux parties Je viens reprendre mon rose pâle et je vais l'appliquer au doigt au centre de ma paupière mobile On passe aux paillettes, ça c'était obligé Et je vais venir les fixer avec une colle à fossiles Et donc ce sont les paillettes de chez NYX, elles sont roses, elles sont très lumineuses, ça fait super joli Et bien évidemment un liner Je vais faire mon trait très étiré, très fin En fait je vais essayer de tout faire en finesse dans ce maquillage Parce que pour moi les elfes, c'est fin, c'est élégant, c'est longiligne Je reprends mon fard rose très flashy et je vais en mettre sur mon ras de cils inférieur Je vais monter un petit peu au niveau du sourcil Et après je reprends aussi le fard brun En fait je prends les mêmes couleurs que j'ai utilisé pour la paupière supérieure J'ai appliqué des fossiles, j'en ai appliqué aussi sur mon ras de cils inférieur Je prends le rose et je vais venir faire comme un trait sous l'œil en fait Ça va me servir à appliquer quelque chose d'autre par la suite Je prends mon liquid liner blanc de chez NYX Et je vais venir faire des petits points là où j'ai fait mon trait rose Je viens en mettre un petit peu aussi sur mes cils du bas Maintenant je vais prendre deux rouges à lèvres liquides fuchsia pour faire mes sourcils Je vais faire les sourcils assez fins Et je trouve que les rouges à lèvres liquides pour faire les sourcils c'est vraiment génial Ça apporte beaucoup de pigmentation Et je vais en profiter pour faire mes lèvres avec le même rouge à lèvres Donc j'applique tout d'abord le plus foncé Et ensuite un rose assez clair au milieu des lèvres pour faire un ombre ellipse Je tapote avec mes doigts Et après je rajoute les mêmes paillettes que j'ai mis sur les yeux Ensuite je viens un petit peu plus restructurer mon visage Je viens faire quelques petites rectifications J'intensifie mon contouring Et maintenant Pause boisson Ça donne soif Non je rigole Allez maintenant je reprends ma colle à faux cils et je vais venir mettre des perles, des strass sous les yeux J'ai vraiment voulu créer un personnage élégant Et pour moi les strass et les perles ça en fait partie Du coup je vais en mettre aussi au milieu de mon front Je vais faire comme un petit triangle inversé avec des perles, des semi perles Et je vais rajouter aussi des strass à côté toujours avec des triangles qui vont vers le bas Je reprends mon liquid liner et je vais venir rajouter des petits points Ça va vraiment venir étoffer mon maquillage Je vais faire aussi comme des taches de rousseur au niveau du nez Je trouvais ça super mignon Je vais mettre aussi des petits points et des strass aux endroits où je mets de l'highlighter habituellement C'est à dire en haut des pommettes et sur mon arc de cupidon Et maintenant je peux passer à mon buste Je vais utiliser le même fard à l'eau blanc que tout à l'heure avec la même éponge Et je vais tapoter sur tout mon buste Je vais également faire le contouring au niveau des clavicules Vraiment aux endroits où j'ai envie de creuser Et maintenant je vais venir dessiner des petites fleurs Toujours avec le fard à l'eau et un pinceau cette fois On voit qu'il y a beaucoup plus de pigmentation Vous voyez c'est super simple à faire et ça fait son effet Je vais vraiment en faire partout dans mon cou, sur mes épaules et sur mon buste Et ensuite avec un fard à l'eau rose un petit peu plus foncé Je vais venir faire des ombres Je vais venir rajouter des petites choses aux fleurs Et je vais également faire des petites feuilles Je rajoute quelques semi-perles au milieu de mes fleurs Et ensuite on passe à l'highlighter Bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté Je vais en mettre sur mes clavicules pour les faire ressortir J'en mets également sur le haut des pommettes C'est obligé l'highlighter même pour une elfe Oui oui Et ensuite avec de la colle à fossiles et des fausses fleurs Je vais venir un petit peu étoffer mon buste Je vais mettre aussi des fausses fleurs dans mes cheveux Parce que je trouve que ça fait assez romantique Et voilà mon elfe est terminé J'espère sincèrement que ma vidéo aura pu vous faire vous évader le temps de 8 minutes J'espère que vous avez aimé mon univers féerique Je vous envoie plein de bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao girls